Toute la journée, 7 jours sur 7, c'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Erwan Oliide. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes au bon endroit pour vous informer, bienvenue au journal. Décédé à l'âge de 82 ans, Pelé, la légende brésilienne du ballon rond a été enterrée mardi dernier. Le cancer du côlon était l'une des maladies dont souffrait l'ancien joueur brésilien. Essentiel à retenir du cancer du côlon et de sa prise en charge au Bénin, c'est en début d'édition. Saviez-vous qu'un abcès peut conduire à un décès ? Ah oui, un abcès n'est pas à prendre à la légère, plusieurs bactéries peuvent être à la cause. D'un accès en milieu d'édition, le médecin généraliste Frédéric Alavoc-Mahou nous parlera plus amplement de cette infection. Le rhumatisme est un groupe d'affection douloureuse qui peut subvenir chez un individu de façon soudaine. Mais qu'est-ce qui provoque l'écart de rhumatisme ? Et quel comportement adopter pour éviter ce mal qui s'attaque aux articulations ? Éléments de réponse dans le dernier tournoi de ce journal. Voilà pour l'essentiel en titre de l'info santé de ce vendredi 6 janvier 2023 sur votre web radio africaine en direct du studio Vincent Folie. Et nous émettons du Bénin. Passons maintenant au développement. Jeudi 29 décembre 2022, le roi Pelé est décédé à l'âge de 82 ans. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, le jouet brésilien était atteint d'un cancer du colon. La légende du football mondial souffrait de cette maladie depuis des années. Il avait été opéré le samedi 4 septembre 2021 d'une tumeur au colon. Le cancer du colon est une tumeur maligne qui se développe au niveau du colon, c'est-à-dire au niveau du gros intestin du tube digestif. C'est une maladie qui est souvent diagnostiquée à un stade avancé lors des complications, ce qui fait que plusieurs personnes en meurent. Le directeur sanitaire de l'hôpital Lacroix de Zinvier nous parle de quelques signes du cancer du colon. Docteur Franck Gandhi est chirurgien. Alors le cancer du colon, comme tout cancer, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. À bas bruit, donc vous ne savez pas quand est-ce que ça a commencé. Et lorsque les manifestations commencent, c'est que vous êtes déjà à un stade avancé de la maladie. Et donc cela peut se manifester par des diarrhées, diarrhées, constipation alternance, constipation diarrhée. Ou bien des rectoragies, la personne va à la selle et c'est le sang qui sort. C'est ce que nous appelons rectoragie, donc l'émission des selles sanguinolentes. Ou bien c'est quelqu'un qui n'a rien et se sent en forme, mais subitement commence par dépérir. Il va dépérir et il va dire, je n'ai rien. Mais c'est lors des complications que vous pouvez découvrir cette maladie. Et la personne vient pour autre chose. Elle vient par exemple pour un ballonnement. Un ballonnement abdominal, elle ne va pas à la selle. Et c'est lors des explorations. Même lors de l'intervention, si la personne n'a pas le moyen de se payer, par exemple, le scanner. Alors c'est lors des opérations, lors des interventions chirurgicales que l'on découvre qu'en fait, c'était une tumeur du côlon qui obstruait le tumeur digestif. Les cancers du côlon sont-ils fréquents au Bénin ? Ou si vous voulez, les cas du cancer du côlon sont-ils fréquents au Bénin ? Et quelles sont les personnes les plus exposées à ce type de cancer ? Les ventes réponses avec le chirurgien Dr. Franck Agandji. Le traitement se fait bel et bien au Bénin. Et nous rencontrons pratiquement une fois toutes les 27 maladies. En tout cas, à Zinvye où j'interviens, nous rencontrons pas mal de cas de cancer du côlon. Donc tout ça existe bel et bien au Bénin et ça tue. Les personnes les plus exposées à cette maladie, d'abord, plus l'âge avance, plus vous êtes exposées à cette maladie. À partir de la cinquantaine, c'est un facteur de risque. Mais ça ne veut pas dire que les sujets moins âgés sont éparés. Maintenant, il y a l'hérédité aussi. La dixie, votre père ou bien votre mère a souffert de ça. Le risque est plus élevé. Maintenant, il y a aussi certaines maladies inflammatoires du côlon, comme les rectocolites. Si vous avez ça, vous faites régulièrement la rectocolite. C'est ce que vous pouvez développer à la longue un cancer du côlon. Il y a aussi la polype, c'est les tumeurs bénis du côlon qui peuvent dégénérer et devenir un cancer. Si autrefois, les Béninois atteints du cancer colorectal étaient évacués d'urgence dans d'autres pays pour leur prise en charge, aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Le cancer du côlon se traite bel et bien au Bénin, mais le cours du traitement est onéreux, nous apprend Dr. Franck Aodeu. Ghandi, le chirurgien ne manque pas de prodiguer quelques conseils pour prévenir cette pathologie. Rappelons que le traitement est multidisciplinaire. Il y a le chirurgien d'abord, puis il y a l'oncologue qui met son protocole de chimiothérapie. Et après, il y a des gens que nous avons eu l'honneur de traiter à Saint-Vie et qui se portent très bien aujourd'hui. C'est une prise en charge qui est quand même lourde et coûteux, puisque ce n'est pas seulement chirurgical. Il y a aussi le volet médical dedans. Voilà, et ça nécessite beaucoup de surveillance. Régulièrement, vous irez au contrôle. On demande régulièrement les marques un tumourou pour voir l'évolution. C'est un peu coûteux quand même. Nous conseillons de manger beaucoup de fruits, la crudité, les légumes, les fruits contenant le caractère, d'éviter les graisses. On conseille d'éviter les graisses, surtout les graisses, les protéines animales. Il faut préciser que Puley, l'ancien joueur brésilien, souffrait également d'insuffisance rénale et cardiaque. L'hôpital dans lequel il a tiré sa révérence a précisé dans un communiqué que le décès avait été causé par une défaillance de multiples organes. La légende brésilienne du ballon rond a été enterrée mardi 3 janvier dans un cimetière vertical de 14 étages qui compte environ 14 000 places et ressemble à un hôtel de luce. Douloureux, gênant et qui peut parfois prendre la forme grave puis conduit à un décès. Un abcès n'est pas à prendre à la légère. C'est une infection bactérienne ou mycosique de la peau avec une accumulation localisée de pus dans une cavité. Il peut être superficiel ou profond. Plusieurs bactéries peuvent être la cause d'un abcès. Le BDC ingénéraliste Frédéric Allovoque-Beroun 11 en dit plus. Les abcès sont généralement causés par les bactéries qui sont des micro-organismes. Vous avez des micro-organismes, on ne les voit pas. Les abcès sont causés essentiellement par les bactéries. Ça peut toucher tous les organismes. Aussi bien la peau, les poumons, le nombre de cerveaux. On peut développer un abcès du cerveau, mais il s'est essentiellement lié aux bactéries. Il y a plusieurs bactéries qui pourraient donner ça aussi. C'est pour ça que si quelqu'un a un abcès, la personne de même moment a dit ça, il ne va pas quelques jours, il va se rendre à l'hôpital. Il faut bien dans l'essence de tenter les poules proches. Il faut que le médecin, si possible, met les traitements qui sont adaptés ou bien. Le problème, on voit au laboratoire pour qu'on utilise la batterie qui a causé ça. Et puis c'est important que la batterie maintenant, les gens vont faire la lampe. On voit l'antibé qui est adapté et démarrer les traitements qu'il faut. Il existe plusieurs types d'abcès selon la partie du corps où il décide de se former. Et chaque type d'abcès a son mode de traitement. Mais comment se comporter face à un abcès, Frédéric Alorocmeou explique. Le traitement qu'il faut, un abcès, c'est la fonction de comment on peut être amené à l'incidé et enlever le cul. Et puis après, mettre le traitement qui s'impose. Un abcès non-traité ou bien mal-traité peut s'étendre. Ça peut avoir une diffusion hématogène dans le sang. Le germe peut dissimuler et aller au niveau d'un autre organe. Et si on ne soigne pas vite, ça peut conduire le sujet à son décès. Si c'est mal-traité ou bien non-traité. Si tout ça, tu viens sur un terrain de débilité, quelqu'un qui a déjà un problème d'immunité, tel que le VIH, tel que le diabète, l'abcès est encore plus grave chez eux. Parce que facilement, la forme grave peut venir. Tu vois, les celles-là devraient être bien graves pour que ça nous évite les complications. C'est en fonction du médecin qui est au milieu de la santé qui va examiner. Si il n'a pas la chance d'avoir le germe, il peut suspecter que c'est probablement tel germe qui est à la base. Et là, le VIH, c'est l'individu qui pourrait aller avec et suivre le traitement. Dernière information de ce journal, on s'intéresse au rhumatisme. Le rhumatisme est un groupe d'affection douloureuse qui peut se venir chez un individu de façon soudaine ou avec le ton. Cette maladie affecte les articulations, les muscles et même d'autres tissus de l'organisme humain. On distingue deux types de la maladie, à savoir les rhumatismes inflammatoires et ceux non inflammatoires. Selon le docteur José Farel Adéossi, les rhumatismes se manifestent entre autres par des douleurs au niveau des articulations, la diminution de la mobilité et le gonflement des articulations, la fatigue et la fièvre. Mais qu'est-ce qui provoque les cas du rhumatisme ? Docteur José Farel Adéossi, médecin généraliste. Déjà là, tout de suite, on peut parler de la vieillesse. Avec le temps, on retrouve une destruction progressive de ces cartilages-là qui recouvrent la partie des reprises dans les articulations. On peut parler d'une articulation qui est excessivement sollicitée. Lorsqu'il y a un surpoids, par exemple, lorsque la personne fait des activités sportives qui, quand même, ne sont pas adaptées à son âge ou à son morphotype, ça peut entraîner une destruction au niveau des cartilages. On peut avoir un rhumatisme qui sera d'origine traumatique, donc un accident peut provoquer un rhumatisme. Ça peut être une action du système immunitaire de la personne, donc ça peut être une maladie auto-immune. Ça peut être une angine qui est maltraitée. Par exemple, dans le cas du rhumatisme articulaire aigu, le streptococque, qui le plus souvent est à l'origine des angines, est aussi à l'origine de ce rhumatisme articulaire aigu-là. Lorsque vous faites une angine, quand on vous met un traitement, vous prenez un, deux jours, ça va bien, vous relâchez ou vous ne suivez pas votre traitement comme il le faut. Ça détruit une partie des gènes, mais ça laisse certains qui, à la longue, s'habituent à cet environnement-là avec l'antibiotique, donc avec une certaine résistance parfois, ou parfois non. Mais ces survivants-là peuvent aller attaquer d'autres organes, notamment le cœur, ce qui peut entraîner une maladie des tissus du cœur, qui touche aussi bien les tissus du cœur que les vaisseaux ou les articulations de toute façon générale. Dans quelques formes, on peut avoir quand même une autre génétique aussi, parfois. Plusieurs complications peuvent découler d'un rhumatisme. Le médecin généraliste José Farel Adé aussi propose quelques mesures préventives du rhumatisme. Quelques mesures pour prévenir la maladie, je dirais éviter le surpoids, avoir quand même un régime alimentaire approprié, parce que déjà l'excès en charcuterie, jambes, alcool et autres, ça peut augmenter le taux d'acidurie. Je dirais faire des activités sportives adaptées à son âge et à sa condition physique. Donc l'idéal, c'est de se faire suivre par un coach compétent. Je dirais, pour finir, lorsque vous avez des maladies et qu'il y a un traitement en place, prenez le temps de faire ce traitement-là jusqu'à la fin, de bien faire ce traitement, parce que je vous ai donné un exemple, plus comme quoi, déjà une angine maltraitée peut déjà ensuite créer un rhumatisme articulaire aigu avec toutes les complications que ça comporte. Donc ça, c'est quelques petites mesures pour déjà prévenir en quelque sorte une maladie de rhumatisme. Le journal santé du 6 janvier 2023, Stop et Fin, présentation Erwan Olehidi, réalisation Tibus Aréhéhenon. Merci pour votre aimable attention, bon vendredi et bon week-end par anticipation à tous. Salut, moi c'est Basile Ronon, journaliste animateur de l'émission Les gestes qui s'ouvrent. Nous existons grâce à vous, auditeurs et auditeurs de Radio Afrique Santé. Je vous souhaite une très bonne célébration de la nativité du Christ, Merry Christmas et une heureuse année 2023. À Radio Afrique Santé, nous œuvrons pour votre bien-être.